C'est à la rue d'Angleterre, en plein cœur du centre-ville de Tunis, qu'est niché le plus ancien des bouquinistes de la capitale. Cette bouquinerie est là depuis les années 50. Au premier abord, c'est un banal commerce assez peu hospitalier, assez peu attrayant. Mais dès qu'on a fait plus ample connaissance, on subit l'attraction. On tombe sous le charme de cet étrange bazar aux livres anciens et d'occasion, aux pages jeunâtres et qui ont pris des rides. Aujourd'hui, cette tanière à bouquins est menacée de fermeture. Après l'emprise de l'Internet qui a pris du terrain face aux papiers, c'est la crise de la Covid-19 qui vient accentuer la situation précaire de cette ancienne bouquinerie âgée de plus de 70 ans. Dès le mois de mars et avec le confinement imposé à cause du corona, l'affluence vers la bouquinerie s'est beaucoup réduite. Les gens ont même peur que le virus soit transmis par le livre. Historiquement, sa création remonte à l'ère de son fondateur, un juif tunisien du nom de Victor Gez, avant qu'il ne la cède après l'indépendance à Buraoui Vili, qui l'a enrichie depuis par des collections énormes et diversifiées de livres et de revues dans plus de cinq langues, faisant d'elles une destination prisée par les amis du livre et les passionnés de lecture de tous bords. La création de la bouquinerie remonte aux années 50. Son propriétaire à l'origine, Victor Gez, la cède après l'indépendance à Buraoui Vili, puis il a beaucoup travaillé avant que j'en devienne l'héritier. L'héritier de ce lieu chargé de mémoire depuis des décennies, Fauzi Vili, se trouve depuis une très longue période dans l'incapacité totale de payer ses employés. Ses frêles épaules croulent sous le poids des dettes cumulées au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale et des autres charges de fonctionnement. Autant de dettes qui, au fil des dernières années, se sont amplifiées par rapport à des ventes qui se réduisent comme une peau de chagrin en dépit des coûts raisonnables des bouquins. C'est-à-dire qu'il risque vraiment de fermer. Je ne peux plus rien faire face aux frais de loyer, des factures d'eau, des électricités, des impôts et des dettes envers la Caisse nationale de sécurité sociale. Plus de 300 000 livres, toutes catégories confondues, romans, livres d'histoire, essais, recueils de poésie, ouvrages de philosophie, livres de fiqh, recherches, études académiques et scientifiques, en arabe, en français, en anglais, en italien, en allemand, meublent cet espace particulier. Plusieurs ouvrages rares remontent même au XXe siècle. Ils sont menacés aujourd'hui de déperdition. Une mémoire qui risque de partir en fumée, de disparaître. Un lieu qui risque de trouver une autre vocation banale ou de devenir un commerce sans âme. Ce sont plus de 300 000 ouvrages de tout genre. Livres de poche, romans d'auteurs anciens et contemporains, des livres d'architecture, de mathématiques, de physique, de chimie et bien d'autres qui meublent cette bouquine d'eau. Si j'en ai fait un commerce, je ne serai pas dans cette situation de blocage absolu. J'en aurai gagné comme c'est le cas pour n'importe quel autre commerce. Face à la crise du corona qui a eu un effet dévastateur sur tout le secteur culturel, il lance un appel de détresse à la municipalité de Tunis pour intervenir et sauver ce petit joyau, temple du savoir, tout en appelant le ministère des affaires culturels et de l'éducation à veiller à soutenir le secteur du livre et à encourager la lecture. J'appelle les autorités concernées, le ministère des affaires culturelles, le ministère de l'éducation et tous les acteurs culturels concernés à trouver une solution afin que les gens retrouvent le chemin de la lecture. Habité par le désir ardent de sauver ce lieu de mémoire, d'histoire et du savoir, Fauzi et Lili gardent cependant une petite lueur d'espoir et continuent de dépoussiérer chaque jour ces milliers de pages dans l'espoir que le bouquin retrouve ses lettres de noblesse et que cette librairie, comme plusieurs autres d'ailleurs, retrouve leur aura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...